Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Ludos JV, ici Megawi pour une petite vidéo un peu spéciale, une vidéo unboxing, en fait, une unboxing déjà unboxée. Je viens de l'ouvrir en fait, j'ai refait deux fois la vidéo parce que je me suis rendu compte et je ne coupe pas vraiment, je n'ai pas ce qu'il faut pour faire des coupures. J'ai ma manette en arrêt qui est une manette de l'Xbox One faite à Noël. J'en avais fait une pour moi, une au nom de mon fils. Il avait 7 ans à ce moment-là, il a 9 ans maintenant et mon nom est dessus. Il était tout le long sur la vidéo. Alors, je ne voulais pas que mon nom apparaisse sur la vidéo. Alors, j'ai coupé ça. Ça, c'est ma manette que j'ai. Puis, si vous avez regardé ma vidéo que j'ai récemment, c'est un peu poussiéreux, ça paraît pire que c'est. C'est pas si bien poussiéreux, ça. Lors d'une partie Applied Tell, mon bouton ici, OK, vous allez voir là, celui-là, il ne fonctionne plus. Je vais sûrement essayer de l'ouvrir. J'ai ici un outil pour ouvrir les manettes. J'ai d'autres outils de l'autre côté pour remplacer des boutons. Alors, je vais essayer de la réparer. C'est sûrement possible de le faire, d'autant que c'est des manettes qui coûtent quand même assez cher. Mais celle-ci, autrement, ça, c'est quoi? Je pense que c'est 79 $ en argent canadien. Celle-ci, elle est 159 $ plus les taxes. Vous devez comprendre aussi qu'elle ne vient pas avec le casing. Vous savez, vous avez un casing qui est un casing de transport qui, à mon sens, est moins utile pour la plupart des gens. C'est bien rare que j'emmène ma console et ma manette ailleurs, alors je ne vois pas l'intérêt. Par contre, les boutons, parce que vous avez des boutons à l'intérieur qui sont possibles, c'est possible de les mettre ici. Je n'ai jamais utilisé ça, alors je ne suis pas certain d'en avoir vraiment l'intérêt, mais c'est quelque chose qui est possible. Vous voyez, en fait, les différents boutons et tout. Sensibilité des gâchettes et tout. Je vais tester ça. Je n'ai jamais utilisé, alors je vais voir. Et pour ce qui est des quatre boutons ici, on n'utilisera pas ça. La charge est la même. On a un fil USB-C qui vient avec. Ça ne vient avec rien d'autre, d'ailleurs, le fil USB-C. J'en ai déjà un ou deux installés, alors je ne me casserai pas la tête. Et, autrement, la petite documentation qui est juste là. Le poids de la manette, je ne sais pas si c'est la pile, parce qu'ici, vous avez une pile déjà à l'intérieur, celle qui venait avec. OK? Il me semble que ça venait avec. Et celle-ci, c'est une pile intégrée. Honnêtement, bon, j'imagine que ça s'ouvre, alors on peut changer la pile. Je l'espère, parce que sinon, c'est un peu chiant. Le poids, il est, écoutez, pas le double, mais c'est entre une fois et demi, une fois, un trois-quarts le poids. Il y a vraiment un poids conséquent et ce n'est pas pour me déplaire. Honnêtement, j'aime beaucoup le feeling de la manette, pour l'avoir pris en main tantôt, mais sans l'avoir essayé sur la console. C'est vraiment superbe. Elle est vraiment, vraiment bien. Le fini, ici, vous voyez, la texture est vraiment superbe. Naturellement, comme toutes les manettes Xbox, celui-là est plus silencieux un peu. Un petit peu plus silencieuse, donc lors des jeux, ça va peut-être être un peu mieux. Les boutons, naturellement, c'est la même chose. C'est similaire, il n'y a pas de grosse différence. Et naturellement, bon, les connexions habituelles que vous avez ici pour la casse d'écoute et les chargeurs. Écoutez, j'aime beaucoup. C'est vraiment, la sensation est vraiment superbe. Je ne sais pas si je peux la synchroniser. OK, laissez-moi deux secondes. On va... OK. On va appuyer là-dessus. Est-ce que tu vas la synchroniser? Oh yeah! Oui, j'aime ça, vous voyez? Synchronisation, mettre à jour. Mettre à jour maintenant, mon coco. Alors, on va la mettre à jour. Je ne peux pas faire de pause. Peut-être que oui. Oui, attendez une minute. Je suis sur mon cellulaire, en fait. Je fais une pause et je reviens. Alors voilà, elle a été mise à jour. Ça a pris deux ou trois minutes. Et elle est activée. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié. Ce n'est pas souvent que je fais des unboxings. En fait, je pense que j'en ai fait un autre. Et c'était sur ma série X que j'ai eu le jour 1. Lorsqu'elle est sortie. J'ai pu l'avoir dès le départ. Je vous montre en même temps, tant qu'à faire, mon bureau. Il n'est pas tellement en ordre, mais il est très sombre, Enoui. C'est mon moniteur 42 pouces. En fait, c'est un Samsung qui me sert d'écran de jeu pour ce qui est de la console. Et naturellement, mon PC avec OBS qui est intégré. J'ai un ordinateur juste derrière qui est au sol, qui est un ordinateur gamer, qui n'est pas le plus performant, mais qui fait quand même la job. Il a une très bonne carte graphique. Et naturellement, mon microphone Yeti qui me sert à faire les vidéos. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié. Dites-le en commentaire. Et qui sait, si j'ai d'autres achats à faire à un moment donné, eh bien, pourquoi pas faire un unboxing de cette façon. Écoutez, les amis, c'était Migawi. N'oubliez pas le pouce bleu vers le haut. Le mien est blanc, mais le vôtre sera bleu. Et naturellement, les commentaires. Si vous avez apprécié ce genre de vidéos, dites-le. Alors, écoutez, merci à vous. Et ciao, ciao. On se revoit pour une prochaine vidéo.